Jusqu'à la fin, Johnny Hallyday sera resté un fin négociateur. Moins d'un an après sa mort, son album posthume Mon Pays Si Est-il Amour bat tous les records. 300 000 exemplaires physiques le premier jour, plus de 500. 000 en trois jours et plus d'un million au bout de trois semaines, des chiffres vertigineux. Et le dernier disque de Johnny Hallyday devrait rapporter une jolie somme à Laetitia Hallyday puisque trois semaines après sa sortie, les royalties sont déjà estimées à 2,5 millions d'euros. Mais la veuve de Johnny Hallyday ne touchera pas l'entièreté de confortable pactole. Comme vous pourrez le lire dans le magazine Closer, en kiosque vendredi 16 novembre, le taulier avait habillement négocié de son vivant. Avant de mourir le 5 décembre dernier, Johnny Hallyday avait d'or et déjà touché 1,5 million d'euros en prévision des ventes folles de Mon Pays Si Est-il Amour. Mais malgré cette habile négociation, Laetitia Hallyday n'aura pas vraiment de quoi être inquiète des retombées économiques. En effet, si Laura Smith et David Hallyday obtiennent le gel provisoire des royalties, dont elle est la seule bénéficiaire selon le testament du rockeur, la part de leur belle-mère ne serait pas affectée. Il ne s'agirait que de leur part, et celle de Jade et de Joy, soit 37,5%. Laetitia Hallyday touchera de toute façon les 25% auxquels elle a droit. De quoi lui permettre d'attendre la prochaine audience en toute sérénité, elle qui est plus déterminée que jamais dans cette bataille judiciaire. Comment acheter Closer ? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 16 novembre en kiosque, sur Android, sur iPad et sur Kiosque Mag. Sous-titrage ST' 501